Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Kislev qui était dans le mal Mais on a quand même des potentialités pour s'en tirer Ici on va, je pense, fusionner quelques unités pour nous donner un petit peu plus de force Même si ça reste relatif, du coup on a quasiment plus rien Mais elles seront un petit peu plus en état pour résister face à leur truc, notamment le seigneur D'ailleurs toi mon cher Arkady, est-ce que tu es à peu près bien équipé ? T'es équipé avec ce qu'on peut t'équiper, donc jusque là pas de truc choquant Et il n'y a rien d'autre à te donner là, donc tu feras avec ce que t'auras Alors, ce qu'on peut faire aussi c'est qu'on a débloqué notre demoiselle de givre Ah, on en a déjà trop, merde, on en a 3 max, c'est dommage ça Est-ce qu'on peut recruter un patriarche ? Oui, on peut en recruter jusqu'à 4 Protecteur du bastion, déterminé, juge Ça c'est pas mal On va recruter un autre Et ici on pourrait même recruter notre nouvelle sorcière de glace Le problème c'est que ça va augmenter encore notre perte de revenus Ça nous mettrait un seigneur de plus pour tenir face à eux Ça pourrait être intéressant mais je ne suis pas prêt à la sacrifier tout de suite On va voir comment ça se développe Ici on est prêt à essayer d'aider, s'ils nous laissent un tour, peut-être deux, il y aura moyen Le problème c'est que cette armée va probablement venir se jeter sur nous Mais bon, on fera ce qu'on peut avec notre garnison C'est parti, on va passer le tour et laisser nos ennemis agir Alors on va désactiver ça du coup, je suis désolé Ça va prendre un peu de temps du coup mais je veux voir venir les menaces Parce qu'il y en a tellement de partout qu'il faut qu'on comprenne ce que fait l'ennemi Sinon c'est vraiment trop compliqué La grande orthodoxie résiste bien Malgré que visiblement elle s'est faite elle aussi prendre dans le dos et bien poutrée Là il faut faire quelque chose pour reprendre tes cités Druzina Parce que c'est pas possible sinon Bon je sais que t'as une sacrée corruption mais il a même pas bougé son armée Alors ici qu'est-ce qu'il fait ? Il nous attaque, il y a son pote qui arrive Forcément Ouais ça c'est l'enfer putain Bon il nous laisse un tour Donc avec un peu de bol, ici pareil Il vient avec son autre armée Mais son autre armée est trop loin On va essayer de choper celle-là toute seule si on peut Ugrim point de fer Il se balade Infanterie à lance-flammes, j'aimerais bien voir ça Ça me ferait bien plaisir Lui il arrive mais normalement il devrait tomber sur la tsarine Qui devrait être à même de pouvoir plus ou moins s'en occuper J'espère en tout cas Alors la moisson sanglante, qu'est-ce qu'il y a fait ? Putain il va recruter quoi C'est quoi cette armée ? Ah non c'est du côté des nains Ça va Lui... J'aurais bien voulu qu'il attaque les scaven Mais malheureusement c'est raté Sérieux il s'est fait blesser à peine recruter quoi Ah mais nan l'enfer Sans déconner Alors Prague est assiégé On a quand même réussi à développer une techno Alors ici on a un petit niveau Alors pour ceux qui ne le connaissent pas Ici il y a un petit truc fort sympathique Qui permet d'assigner automatiquement les points de compétences Quand vous commencez à voir beaucoup de monde Ou qui sont au dessus du level 20 Vous pouvez cocher ici Et vous n'aurez plus de notification Comme quoi il faut Il faut assigner les points de compétences Le jeu le fera pour vous De manière pas trop pire d'ailleurs On va prendre l'ours de guerre A mon avis il va nous servir Et ici Il y a deux armées là ? Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Ah mais ouais mais il a deux armées Il a pu amener deux armées Et en fait ça c'est une troisième armée Oh la vache Oh la la Ah mais il a combien ? Il a quatre héros Plus un cinquième là Plus les canons à mal foutre Non mais il faut arrêter avec Il faut arrêter avec ces armées là quoi Bon Bah Prague est de nouveau mort On va récupérer la thune Oh c'est ingérable Sérieusement à un bout d'un moment quoi Là on va arriver Pile poil trop loin je pense Mais on va quand même tenter Mais on va être un petit peu trop loin Pour jouer en renfort je crains Oh on est à rien quoi On est à rien du tout C'est terrible Il recule ? Sérieux ? Il recule ? C'est bon ça ? Il a reculé ? Bah je sais pas pourquoi il a reculé mais il a reculé Enfin après il va nous la jouer toujours pareil Je reviens, je repars, je reviens, je repars Mais là on a une armée Lui normalement ne peut pas passer Fais-moi fou fou On est malheureusement pas dans la zone de renfort Mais bon il y aura peut-être moyen de faire des trucs On va voir Au niveau des technologies Ici on aurait quoi ? Plus de munitions Une réduction de temps de rechargement Ça c'est bon ça Bon c'est pour les cossards en armure seulement Kier, ride de glace Plus de résistance pour les ours alimentaires Je vous dis pas comment on est loin D'arriver à ça quoi On a même pas encore réussi à faire du tout de... D'artillerie C'est terrible hein Franchement euh... Allez on va prendre un petit peu plus de commandement pour euh... Pour les gardes du tsar Après tout ils sont quand même plutôt efficaces Ici on va tracer jusque là Ici on va tracer jusque là Avec la tsarine Hop Hop On va attendre là Ce tour-ci Arkady euh... Je pensais sincèrement que tu pourrais t'en tirer Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué hein Surtout qu'on a perdu notre euh... Patriarche tout neuf Euh... Bon C'est un petit peu la merde On va pas se mentir C'est un petit peu la merde Là si jamais on pouvait réussir à lui faire assez peur Avec Onyx Pour qu'il décide de se replier Ça serait intéressant Ici Est-ce qu'on est capable Avec 5 unités 6 unités en comptant le chef D'affronter 2 armées Je pense que non On a pas de mur On a rien Alors bah on va la faire Et on va perdre Prague Tant pis On est obligé de reculer ici Parce que le jeu est Scripté Je pense qu'on peut pas dire le contraire Pour que Euh... Il nous attaque nous Que le démon nous attaque nous Plutôt que l'IA Plusieurs fois hein Il est venu ici En apparençant là Alors qu'il aurait pu arriver là Donc euh... Ça pique On va quand même tenter d'investir 1000 Il a pas cassé la ville Il l'a pas prise On va tenter d'investir 1000 S'il décide de revenir Pour la prendre bah On l'aura dans l'os Ici on a plus rien pour défendre donc Mais au moins on est revenu à un petit 10 de positif Et du coup bah on va On va regarder ce que nous proposent les ennemis Skarbon arrive à Kislev Parfait Je suis relativement confiant que Kislev pourrait tenir Mais alors avec Skarbon en face Rien que le héros à mon avis Il va faire mal Mais mal aux fesses Mais alors mal aux fesses Mais tellement mal aux fesses Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok il a essayé de nous attaquer Il s'est dit non c'est une idée de merde Intéressant Il va peut-être y avoir moyen qu'on le chope du coup Fait qu'il est coincé aussi par l'autre armée là Bon là il se balade mais il ne m'attaque pas Ok Alors le Nordlande qu'est-ce qu'il veut ? Un pack de non-agression On échange d'un peu de sous peut-être ? Non c'est kiff kiff Alors écoutez on va pas se plaindre Un pack de non-agression Et il fait barrage avec lui là Ah d'accord Les vampires sortent de leur nid maintenant Ouf Il a une belle armée lui Normalement ceux-là ils sont une menace relativement lointaine Ils ont des gens à faire tomber devant Même si j'ai l'impression que ça va pas leur prendre très très longtemps Alors cette armée là qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'enfuit Oh je rêve Il a réussi à contourner le scaven pour venir m'attaquer mais sérieux et me faire perdre un tour quoi Non mais c'est une blague et en plus il attaque même pas il aurait attaqué Il aurait attaqué j'aurais pu le repousser et euh... Et puis c'était fini quoi Mais là non il fait le siège Ce qui veut dire que j'ai encore perdu un tour Je me refais pas mes bâtiments sont pas faits J'avoue commencer à être un petit peu salé de... De certains trucs dans ce jeu hein Je vais pas vous le cacher Un exécuteur rituel Très bien Tu peux pas le prendre ? T'es déjà plein baron d'Onyx ? Ah oui t'es déjà plein Euh... On va t'enlever ça du coup Et on va te filer Prêtre de Tal rare T'as eu ça Des options obtenues en combattant le chaos Plus 5% dans toute la faction Ah bah c'est pas mal Mais tu vas prendre l'exécuteur rituel des fois que tu tombes sur Slanesh Donc t'as eu l'armure du destin mais tu l'as équipé direct Et c'est tout Ah et si t'as un point de compétence aussi Euh... Un petit peu plus de défense ça me parait pas mal Maintenant est-ce qu'on est capable de tomber sur ceux-là ? Il se replie Et on est plus capable de le poursuivre Donc on va se replier là On a pas assez de mouvement sérieux ? Bah on va... On va se mettre en marche forcée hein Faut qu'on se replie dans cette foutue ville Faut que cette foutue ville elle arrive un moment à faire quelque chose quoi C'est pas possible Je veux bien qu'on... voilà Mais faut pas non plus se foutre trop de ma gueule Alors est-ce qu'on est capable lui de le repousser ? Il a quand même 3 mammouths dans son armée Ça déconne pas Victoire à l'apyrus Ah oui Carrément Alors... On a une barrière de Prague Immunité à la psychologie C'est pour toi Etendard de discipline Plus de commandement C'est pour toi Dégats des armes perforantes Plus 8 C'est pour toi Ça change un peu du coup En mettant les barrières Intéressant Genre... Si je mets la barrière sur une unité qui est censée crever Par exemple celle-là On en perd moins Je vais accepter Je vais accepter cette bataille On va prendre le renforcement Et vu qu'on est là On va pouvoir commencer à recruter direct On va améliorer nos petits cossards Alors toi Dolgar mon cher Tu vas prendre ta berceuse améliorée T'avais plusieurs points Oui t'as d'autres points Et la reconstitution C'est très important Et ici Le vent mordant supplémentaire Ouais ça me parait bien Et on est reparti Du coup Il nous refaut du comme ça Il nous en refaut deux comme ça Trois comme ça même Et je pense qu'un petit archer supplémentaire Ça fera pas de mal On est parti Et on va peut-être pouvoir commencer à prendre l'offensive Si je vais pas trop me précipiter Là on va améliorer cette ville Ça nous prend un petit peu d'argent Mais bon c'est comme ça Ici dans un tour On aura une bébé garnison Donc pour l'instant on se fait raider mais y'a rien à raider Mais bon On a quand même une petite garnison Alors bien sûr c'est la fête de l'autorité Alors ce qu'on pourrait faire c'est recruter Notre demoiselle de givre Non c'est pas un héros que je veux La sorcière de glace voilà On va la prendre Et on va la mettre là Pour l'instant on va lui foutre Trois cossards Les bâtiments les améliorent pas Ça va nous refoutre dans le rouge mais c'est pas grave J'espère qu'ici on va pouvoir quand même à un moment faire quelque chose Et on passe le tour C'est parti Est-ce que les exilés de Korn vont nous tomber dessus ? C'est la question Pour l'instant il est en train de raider J'ai l'impression que c'est chez moi qu'il est raid Il est plus en mode raid Mais il va par là bas Ok Sérieux il a gagné ? Oh la vache Oh la vache Oh putain C'est impressionnant Il s'est fait trois fights En faisant tout le tour par là Il est pire que le Minotaur quoi Et dans la foulée il a quand même assez de mouvement pour m'assiéger Oh la 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 Waouh Alors lui il s'est fait défoncer Je sais pas comment mais Avant il était à la moitié On a perdu des troupes Il est quand même encore plus faible D'un seul coup je suis un petit peu moins convaincu que qui se lève va tenir là j'avoue L'enclave des Druzina Il y a tellement de se faire dépouiller la tronche C'est brutal Alors eux ils se replient visiblement Il y en a un qui est parti par là Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont rasé la ville ? Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi ? Pourquoi c'est une ruine ça ? What ? Ok on va regarder ce qu'il s'est passé à la fin du tour Alors sachant que C'est assumé Enfin c'est pas assumé mais vu que c'est une partie que j'ai lancé avec la bêta de presse C'est qu'il y a eu deux mises à jour majeures depuis Ca fait plusieurs fois qu'en chargeant les parties Ca me dit attention il y aura peut-être des incompatibilités, des bugs, des trucs Je commence à me demander si Si j'aurais pas un certain nombre de bugs Qui seraient probablement patchés dans la vraie version quoi Parce que là Wow Y'a pas d'autre mot J'ai pas d'autre mot que wow Bon eux la bonne nouvelle c'est qu'on a effectivement éliminé leur dernière armée Bon ça c'est les mouvements un peu moins intéressants mais ça reste important de les voir Là typiquement Qu'est-ce qu'il s'est passé à Prague je suis très pressé de le voir Autant dire que sur cette campagne on est loin de la World conquest Alors je trouve vraiment cool le jeu est quand même très très bon Les batailles sont vraiment épiques Sérieux toutes les batailles sont vraiment épiques Mais par contre Il y a des trucs qui me paraissent abusés quoi Ok ils l'ont rasé mais comme on avait rien dedans Euh Ça nous a rien dit Bah c'est cool Ça fait plaisir Bon probablement pas rasé hein ils sont dedans en vrai mais Défaite valeureuse avec tout ce qu'on a Alors qu'il a une armée même pas pleine Canon à crâne Ah ouais il a quelques canons à crâne Char éventreur Sanguinaire de corne exalté Écarisseur de corne Scarbone level 23 Ah non mais c'est mort C'est lui qui fait qu'il est capable de raser n'importe quelle armée On pourra jamais le tomber sauf peut-être avec Katarina Et encore Et encore j'ai des doutes Même s'il attaque Je crois qu'il vole pas lui Je sais plus si lui il vole ou pas Non je crois que c'est celui du La légion du chaos qui vole pas Je crois que Scarbone il vole Mais euh non bah c'est mort On va se faire défoncer en perte qui se lève Ici on a réussi à passer un tour sans être assiégé C'est un miracle Mais on est vraiment trop dans le mal A mon avis On a été buggé sur le nombre d'assauts qu'on se prend L'IA qui arrête pas de faire des allers-retours à la con Enfin Là même normalement c'était déjà La petite armée du chaos qui restait C'était un mécanisme dans les deux précédents Quand les armées étaient quasiment terminées Enfin quasiment mortes Elle t'attaquait pour se suicider Et puis que t'es pâle et poursuive partout Là elle m'attaque pas Elle m'assiège avec rien pour perdre un tour quoi Donc je pense que cette partie est buggée malheureusement Donc je vais devoir l'arrêter Ça m'emmerde un peu Mais bon tant pis Je vais probablement relancer une autre Je sais que j'avais bien aimé le gameplay de Nurgle Donc je vais peut-être lancer une autre avec Nurgle On a également normalement qui va arriver Ça sera peut-être commencé quand cet épisode sortira Une partie multi Pour l'instant j'attends d'avoir une meilleure connexion Mais on va faire une partie multi avec les viewers Pour s'amuser un petit peu sur la possibilité d'avoir plus de deux en multijoueur Donc n'hésitez pas à la suivre quand elle arrivera En attendant je vous remercie de tous vos commentaires Tous vos conseils sur les premiers épisodes Et tous vos retours sur les premiers épisodes de cette campagne Qui était quand même très très sympathique Très dur, je vais pas dire le contraire Mais très sympathique J'espère que les gros patchs qui vont arriver Vont pouvoir régler les petits bugs ou les équilibrages un petit peu aléatoires Qu'on a pu voir surtout sur la fin Parce que ça m'a un petit peu salé certains trucs quand même Je vais pas dire le contraire En tout cas je vais en faire d'autres Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada